Salut, c'est Aurélien. Je suis actuellement en voyage en Birmanie sur une petite plage qui s'appelle Napali Beach. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, la plage est immense. On est fin décembre, donc il n'y a pas de neige. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde que ça parce qu'il y a beaucoup de gens en Europe, enfin dans les pays occidentaux qui sont en vacances. Et non, c'est vraiment très calme, donc c'est super agréable. Et en fait, je fais cette vidéo très simple, très courte pour vous parler de… en fait, quand vous voyagez, pour moi, il y a deux mots indispensables à connaître quand on voyage. Je vais vous expliquer. J'étais en Ukraine en 2010. Donc l'Ukraine, les gens parlent ukrainien, parlent très peu anglais. Et en fait, du coup, voilà. Et en fait, à l'époque, j'avais rencontré, je crois qu'il y avait un grec, un chypriote. Et je ne sais plus lequel c'était, lequel des deux, mais on est allé dans un restaurant qui était un petit peu un espèce de… voilà, enfin, il y avait un espèce de buffet. Il y avait une dame qui, voilà, qui nous servait. Et si vous voulez, il est arrivé devant elle et il faisait ça. Il faisait… pour lui montrer, voilà, quel plat il voulait, enfin, quel… qu'est-ce que… ouais, quel plat il voulait qu'elle lui serve. Et en fait, j'ai trouvé ça super grossier. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça te coûte d'apprendre… bonjour, s'il vous plaît, merci ? Et moi, à l'époque, je sais que j'avais appris en ukrainien comment dire, voilà, bonjour, s'il vous plaît, merci. Donc, pour moi, il y a deux mots vraiment indispensables, voire trois. Ben voilà, c'est ça, c'est bonjour, s'il vous plaît, merci. Moi, je suis en Birmanie. Il faut savoir que la Birmanie, c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme relativement récemment. Alors, ce n'est pas la jungle, c'est, je crois, deux à trois millions de touristes chaque année. Le Cambodge qui n'est pas loin, c'est combien ? Je crois que c'est quatre millions. Donc, voilà, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas… non. Mais du coup, l'industrie du tourisme n'est pas encore super développée, notamment, c'est vrai que les Birmans qui sont très gentils, en général, ils ont un anglais très limité. Donc, voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à dire bonjour. Donc, ici, on dit Mingalaba et merci, on dit Jezuba. Donc, voilà, je trouve que c'est sympa quand je rentre dans un resto, quand je vois des gens, etc. Ça permet de briser la glace et d'avoir un échange. Et voilà, c'est assez sympa. Et même avec les rudiments d'anglais qu'ils connaissent, on arrive à communiquer. Et c'est assez sympa. Il y a des vendeuses de fruits sur la plage. Je leur raconte… je leur fais des blagues, je leur raconte des conneries, je les fais marrer. Et franchement, on passe de bons moments et c'est quand même sympa quand vous voyagez, d'essayer un petit peu de communiquer avec les gens. Et même si vous ne pouvez pas communiquer puisque la personne en face ne parle ni anglais ni français, de connaître au moins un minimum de mots. Ça ne coûte rien de dire bonjour, s'il vous plaît, éventuellement, et merci. Mais vraiment, bonjour et merci, c'est les deux trucs hyper importants parce que quand vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et puis, vous dites merci parce que votre mère vous a bien élevé et vous savez qu'il faut dire merci quand quelqu'un vous a rendu un service ou a fait quelque chose. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un très très bon moment ici à Birmanie. Je vous recommande vraiment la vallée de Bagan. C'est juste un des plus beaux trucs que j'ai vu au monde et j'ai pas mal voyagé. J'ai voyagé sur les cinq continents, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Colombie. La vallée de Bagan, c'est breathtaking en anglais, c'est à vous couper le souffle. C'est vraiment un truc extraordinaire, ça vaut le coup. Et puis après, ce que font souvent les gens, donc Rangoon, la capitale, c'est vraiment, voilà, c'est hyper, enfin c'est hyper busy. Vous avez Chinatown qui est sympa, la grosse pagode. Donc voilà, en deux jours, c'est plié. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Vous allez dîner à Chinatown sur 19th Street, donc la 19ème rue. C'est là où il y a plein de petits restos, etc. Vous mangez dans la rue, c'est très sympa. Ensuite, vous allez à Bagan. Vous pouvez le faire en minimum deux jours et jusqu'à quatre jours parce que vraiment, vous louez un petit scooter et vous allez vous balader et vous vous régalez. Et les temples, ils sont tous différents et c'est juste extraordinaire. Et vous regardez le coucher de soleil sur la vallée. C'est vraiment, voilà, moi je pense que c'est un truc à faire vraiment dans sa vie. Parce que pour moi, c'est époustouflant. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Donc c'est vraiment une impression de sérénité. Vous avez une vallée immense avec plein de temples. Vous vous dites, mais il y a plus de 2000 temples. Des fois, vous avez des petits temples. Vous vous dites, mais pourquoi tu as fait ça ? Il y a déjà des gros temples à côté. Je ne sais pas, j'avais envie de faire des temples. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est un lieu absolument époustouflant. Et puis voilà, généralement, ce que font les gens, c'est qu'à la fin du voyage en Birmanie, vous allez un petit peu vous reposer sur la plage. Il y a plusieurs plages. Il y a Chonta et ça, c'est Napali Beach. Honnêtement, Napali Beach, vous voyez, en décembre, avant Noël, c'est génial parce qu'il n'y a pas trop de monde. Les gens sont très gentils. Ils mangent bien. Donc voilà, c'est que du bonheur. Écoutez, retenez bien ces conseils. Ne soyez pas grossis en voyage. Comportez-vous comme des touristes respectueux. Profitez de ces conseils pour communiquer un minimum avec les gens parce que ça vaut le coup. Écoutez, je suis ici en Birmanie puisqu'en fait, je gagne ma vie avec mes blogs. J'ai plusieurs blogs. J'ai notamment un petit blog moche, inconnu qui me rapporte entre 3 000 et 3 500 euros par mois. J'ai préparé une formation complète en vidéo d'une heure. Profitez-en parce qu'une formation en vidéo d'une heure sur le webmarketing, ça coûte 200 euros. Et là, vous avez accès gratuitement tout de suite en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Donc cliquez juste en dessous de cette vidéo pour voir la formation tout de suite. À très bientôt. Subtitrage ST' 501 Merci.